Marketing Square des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va descendre 5 stratégies de conversion pour optimiser ses ventes et j'ai le bonheur de recevoir Sacha Azoulay. Salut Sacha, comment tu vas ? Salut Caroline, ça va très bien et toi ? Ça va, je suis ravie de te recevoir. Alors toi, du coup, tu travailles dans le Grosse. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors moi, j'ai créé une entreprise de Grosse Marketing, donc une agence de Grosse Marketing qui s'appelle Grosse Room et on accompagne les entreprises dans leur stratégie de croissance. Et sur ça, on a deux offres, deux cœurs de métier. La première, c'est qu'on va gérer toutes les campagnes médias pour avoir le maximum d'acquisition, le maximum de trafic et le convertir au maximum. Et la deuxième, c'est plus pour les boîtes, plutôt B2B, où on va mettre en place des stratégies pour avoir plus de prospection digitale, donc générer des prospects. Trop bien. Aujourd'hui, on va parler conversion. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en gros, est-ce que tu peux expliquer rapidement, c'est quoi une conversion ? Alors, une conversion, je le disais tout à l'heure, quand on fait de l'acquisition, on ramène du trafic sur son site. La problématique, c'est qu'il y a tellement de publicité maintenant que quand on ramène du trafic, souvent le trafic n'est pas qualifié. Et un trafic non qualifié, ça provoque un trafic qui ne convertit pas, donc qui ne paye pas, qui ne sort pas le portefeuille pour votre produit. Et donc, en général, quand on veut un business rentable, on veut un trafic qui convertit. Et comment faire ? En général, on essaye de trouver et de générer un trafic qualifié qui est intéressé par le produit parce qu'on répond à un besoin. Et il y a plein de techniques pour justement avoir un trafic qui convertit et donc avoir un business rentable. Quand on veut dire un trafic pas qualifié, c'est la fameuse phrase, en fait, quand votre produit, vous essayez de l'adresser à tout le monde, il parle à personne. Donc, effectivement, là où on convertit, c'est quand on arrive à personnaliser son message. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire un gros tri à l'entrée. Et qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs autour de nous de faire plus de conversions ? Pour moi, il y a pas mal de choses. Il y a un peu, si tu veux, un déni où on aime bien sur le site web, justement, j'ai vu que tu faisais pas mal d'audits de site web. Il y a le déni du beau. C'est-à-dire qu'on aime faire un beau site web, on aime marketer notre produit de notre façon, sauf qu'on ne se met pas assez dans les pompes de nos utilisateurs ou dans les pompes de nos potentiels clients. Comment ils aimeraient qu'on leur parle pour les convertir ? Et ça, en fait, pour les convaincre. Et ça, en fait, on ne le fait pas assez. On ne fait pas assez ce travail-là et on a notre prisme à nous. On garde notre prisme. On décrit notre produit de la manière dont on veut le décrire et on s'arrête là. Et en général, les entrepreneurs, le point commun, c'est qu'on a tous la tête dans le guidon. Et donc, on a du mal à parler de la façon pour convaincre, si tu veux, les gens. Et c'est là, en fait, le problème. Et plus on se met dans les pompes de ces utilisateurs, plus on va être capable de leur parler pour les convaincre. Et une des spécificités aussi du gross marketing, c'est justement de ne pas adresser que la partie de prospection, ne pas être trop centré sur l'acquisition, mais en fait, maximiser vraiment tout le parcours de l'utilisateur pour faire en sorte que votre client aussi existant, qui coûte cinq fois moins cher à toucher, que ce client-là, il dépense le plus possible sur votre site. Et puis même à terme, à la fin du tunnel de conversion, qu'il devienne votre meilleur ambassadeur. Je pense que c'est bon, on a tout compris. On est prêt pour descendre les cinq stratégies qui permettent de mieux convertir. On t'écoute. Écoute, moi, je me suis posé cette problématique. On a tendance, si tu veux, à beaucoup se concentrer sur les problèmes d'acquisition. On l'a dit, ça peut devenir parfois des vanity métriques, donc des métriques qu'on regarde trop et qui nous déconcentrent, et beaucoup moins sur la conversion. Et donc, les stratégies à mettre en place qui pourront avoir en fait un effet durable sur le taux de conversion, il y en a plusieurs, il y en a cinq. La première que j'avais identifiée, c'est la connaissance des barrières de son produit. Si tu veux, tous les produits ont des barrières. Moi, par exemple, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Dream, avant de monter Grosse Room. Dream, pour vous dire, c'est un bandeau qui améliore le sommeil. C'est un bandeau tech qu'on met sur la tête pour dormir. Et si vous voulez, il y a énormément de barrières à ce produit-là. On cible des gens qui ont des problématiques de sommeil, mais ce produit coûte cher, ce produit est complexe, ce produit n'a pas forcément des études cliniques qui démontrent son efficacité. Et surtout, ça peut être un peu contre-intuitif de porter quelque chose pendant la nuit. Donc, il y a énormément de barrières. Et au départ, quand on a fait des campagnes sur ce produit-là pour le vendre, on avait des bons retours, mais pas de conversion. Pourtant, on avait un bon budget. Et ce n'était pas forcément l'acquisition de problème, c'était uniquement la conversion parce que trop de barrières, les gens se posaient trop de questions avant de convertir. Et donc, la première chose qu'on a choisi de faire, c'était d'identifier ces barrières pour savoir comment convertir les gens pour justement abolir ces barrières sur le site web, dans notre communication, dans nos campagnes de publicité, dans notre retargeting, etc. Et donc, pour le coup, pour identifier ces barrières-là, comment on a fait ? C'est simple. On a interviewé dix personnes qui avaient des problèmes de sommeil, dix insomniaques. Et on leur a dit, voilà, comment vous appréhendez le produit, quelles sont les barrières, pourquoi vous ne l'achetez pas et pourquoi vous ne l'achèteriez ? Et en fonction de toutes ces réponses-là, c'est des interviews quali. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Tu envoies juste une dizaine de mails ou une vingtaine de mails à des utilisateurs, d'ores et déjà utilisateurs, ou à des potentiels clients, par exemple, sur LinkedIn. Ça suffit amplement pour avoir justement ces éléments de réponse, en tout cas, ces interviews-là. Ça, c'était la première chose. Ensuite, on a fait un peu plus de quanti, c'est-à-dire que, vu qu'on drivait pas mal de trafic, on générait pas mal de trafic, je demandais à mon équipe d'être présents sur la chatbox en bas à droite du site. Pas mal de sites ont ça. C'est hyper important. On va en reparler après, mais être présent, en fait, sur cette chatbox, ça nous permet de discuter en direct avec un client et effectivement, de pouvoir identifier ces barrières-là puisqu'ils sont sur le site. Donc, ils te posent les questions qui sont en train de se poser en temps réel et qui les empêchent de convertir. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous. On décuplait le taux de conversion grâce à ça, mais surtout, on était capable d'identifier les barrières en direct. Et le troisième moyen d'identifier ces barrières, et ça, c'est un petit tip qu'on avait mis parce que les deux premières peuvent paraître un peu évidentes, c'est de mettre un type form au moment où l'utilisateur est devenu utilisateur, au moment où l'acheteur a converti. Pourquoi ? Parce que si tu veux, tu as une courbe de déperdition sur l'intérêt que te porte un utilisateur. C'est-à-dire qu'au moment où il achète, le point d'intérêt est maximum. Il vient de sortir sa carte bleue, il vient de payer. C'est le moment où tu peux lui demander le plus de choses. Par contre, avant, ce n'est pas le cas et après, ça va aller en déperdition. C'est-à-dire, au départ, il va ouvrir tous tes mails, mais après, ça va être une courbe un peu descendante. Et donc, il faut lui demander les choses directement à l'achat. Et donc, à la place de ce qu'on appelle la thank you page, la page de remerciement après achat, on a mis un type form dans lequel on dit, voilà, vous allez être livré. Pour l'instant, vous pouvez vachement nous aider en répondant à ce questionnaire et on a fait un questionnaire de quatre questions très simples. Les quatre questions, elles étaient vraiment très claires. C'était premièrement, depuis combien de temps vous nous connaissez ? Deuxièmement, quel a été l'élément qui vous a le plus convaincu pour acheter ? Troisièmement, quel a été l'élément bloquant ? Et quatrièmement, d'où vous nous avez connus ? En réponse à ces questions-là, ce qui nous permettait vachement d'être quali en termes de tracking, on avait des données hyper quali qu'on pouvait recouper par rapport au tracking quantifié, quantifiable. Et surtout, on était capable de recouper ça par rapport aux interviews quali, etc. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, toutes nos barrières, c'est ça, 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 ça. On est capable de les adresser avec ça, 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 ça. Et derrière, les actions, elles étaient simples. Tu corriges ton site Internet, tu corriges tes campagnes médias, tu corriges ton retargeting, etc., etc., pour mieux convertir. Trop bien. Donc, en gros, battre le fer tant qu'il est chaud. Les commerciaux qui écoutent beaucoup ce podcast vont se dire, mais en fait, c'est pareil en comportement pré-achat. Il faut absolument essayer de compresser le cycle de closing et puis essayer d'avoir un maximum de retours à chaud pour aller dans ton sens et compléter. Il y a un truc qui marche très bien. Déjà, j'ai adoré que tu rappelles le fait d'être proche de ses clients parce qu'en fait, ça fait toujours peur. Mais en fait, moi, je pense que tous les bons entrepreneurs, ils devraient passer plus de temps à faire du service client parce que c'est là où tu vois en fait les nœuds. Tu identifies les nœuds dans ta croissance et dans ta rétention autant que ton acquisition finalement. Et en fait, tout simplement, un truc qui donne des bons résultats chez moi, c'est d'encourager le calling. En fait, quand il y a un bug technique, quand la personne vous contacte même via le chat, il va y avoir une lassitude et vous pouvez les perdre. Et la façon de ne pas les perdre, c'est de leur demander directement un numéro de téléphone pour les joindre, de les appeler directement et vous allez être surpris par la richesse des réponses que vous allez avoir aussi sur d'autres parties parce que par contre, un coup de téléphone pour qu'on vous raccroche au nez, ça n'arrive pas trop. Par contre, on le sait, sur les chatbots, il y a ce fameux taux quand même de déperdition qui peut arriver même par maladresse de l'utilisateur parce qu'il a fermé la fenêtre ou quoi ou qu'est-ce. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que pour reboucler sur le service client à 100% et puis aller là où personne ne va, les appels, ça fait peur. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas encore beaucoup de commerciaux, pas encore beaucoup de customer service qui s'en servent. Donc, le cold calling à fond et puis en outil d'audit, tu nous as donné Typeform. Génial, utilisez-le, il s'intègre partout. C'est hyper simple, je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Il y a aussi de façon organique pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez tout simplement aller regarder les commentaires en social media à la fois sur ce que vous produisez et à la fois sur ce que produisent les concurrents. Ça va vous donner en fait non seulement le langage de vos clients pour leur parler, utiliser leur langage, le fameux effet de miroir et puis aussi leurs problématiques. Il y a un dernier petit outil ultra facile à utiliser qui vous aidera aussi à créer du contenu qui aide vos utilisateurs à comprendre votre produit et puis qui les aide aussi, qui leur rende service. La première étape du cycle de vente, c'est tout simplement les résultats corollaires dans Google. Donc, tapez votre problématique et voyez ou identifiez où est le trou dans la raquette, quelles sont les questions que les gens se posent. Ça va vous permettre de créer des contenus qui attirent du trafic et aussi répondre aux problématiques de vos utilisateurs ou clients. Exactement. Je rebondis, Caroline, sur ce que tu disais, tu sais, parler au client, faire un coup de téléphone, etc. Mais c'est hyper pertinent pour les entrepreneurs. En fait, il n'y a pas que le fait de pouvoir résoudre le problème en un temps record. Il y a deux autres choses hyper intéressantes. La deuxième, c'est évidemment la satisfaction du client parce que du coup, tu l'appelles toi-même. Donc, il est satisfait forcément puisque tu résous son problème. La troisième, c'est qu'il a tellement une expérience incroyable d'avoir le fondateur ou un des responsables qui l'appelle lui-même pour résoudre le problème et pourquoi pas lui donner des tips qu'en fait, derrière, ça peut lui faire devenir un ambassadeur. Et du coup, qui dit ambassadeur dit bouche à oreille, donc croissance organique. Et là, en fait, on a un canal d'acquisition gratuit parce que pensez-y, mais vous avez 5 000 utilisateurs. Si vous avez 5 000 personnes, potentiellement 5 000 personnes qui parlent de vous gratuitement, c'est juste le meilleur des canaux d'acquisition. Oui, c'est le fameux effet ticket d'or, effectivement. Et on en parlait dans l'épisode sur le CEO branding avec Sébastien Tortue. Et lui, il nous expliquait que justement, parfois, quand il y a les clients les plus mécontents, il les prend lui-même. Et en fait, c'est ceux qui vous détestent, ceux qui sont dans la passion, c'est ceux que vous pouvez paradoxalement le mieux convertir pour devenir vos meilleurs ambassadeurs. J'adore le point 1. J'espère que le point 2 est aussi passionnant dit-nous tout. Écoute, le point 2, il était plus, je l'ai spoilé en fin du point 1 pour le coup, c'était une fois que tu as identifié tes barrières, comment tu les adresses ? Donc, je l'ai dit rapidement avec les campagnes, la communication sur le site web, etc. Donc, une fois qu'on a ces barrières, ce qui va être très intéressant, j'ai parlé des pages web. La page produit, c'est la plus intéressante. Comme je le disais tout à l'heure, en intro avec toi, on a ce déni, tu vois, on a envie de décrire notre produit de la façon dont on veut qu'il soit décrire. Mais en fait, ça, ça ne convainc pas les gens. Les gens, ce qu'ils peuvent les convaincre, c'est par rapport à leurs problématiques, en quoi ça va résoudre leurs problèmes, quels sont les bénéfices. Je pense que tu as pas mal parlé du framework EIDA pour mieux écrire, pour mieux convaincre, etc. Mais pour le coup, adresser ces barrières dès la page produit, c'est hyper intéressant. Ensuite, pour les adresser sur l'acquisition, il y a plusieurs choses. On parlait des campagnes médias, Facebook, etc. Donc, typiquement, si on a, on reprend l'exemple de Dream, on a cinq barrières ou quatre, ce qu'on va faire, c'est dès l'acquisition, on peut décliner directement au minimum, il faut décliner sur quatre publicités pour avoir à chaque fois une publicité qui répond à une barrière. Soit on le fait dès l'acquisition, soit on le fait dès le retargeting. Pour expliquer, le retargeting, les gens vous connaissent déjà. Donc, au final, on est capable d'aller cibler des gens qui sont en train d'hésiter. Donc, c'est le moment d'adresser ces barrières-là en faisant, pourquoi pas, quatre déclinaisons de publicité qui adressent chacune une des barrières. Ça, c'est une chose et en fait, il y a une autre chose dès l'acquisition, c'est ce qu'on appelle les emailings d'éducation. C'est un peu, il y a pas mal de boîtes qui font de la lead generation, qui font de la génération de prospects et pour autant, ils arrivent direct avec leurs gros sabots pour essayer de faire de l'acquisition, pour parler de leurs produits. Sauf que pour le coup, peut-être que l'utilisateur ou le prospect, il mérite un peu d'éducation sur le produit, sur le marché, sur l'environnement du marché, etc. Nous, pour Dream, typiquement, on ne pouvait pas arriver directement avec une solution tech pour le sommeil. On était obligé d'arriver sur l'éducation sur le sommeil. Ok, est-ce que vous êtes insomniaque ? Pourquoi vous l'êtes ? Quelles sont les solutions actuellement sur le marché ? Comment vous pouvez le faire déjà gratuitement avec juste des techniques de respiration ? Comment vous pouvez améliorer votre sommeil ? Et en fonction de ça, derrière, tu pousses les bons, le produit et les barrières. Et en fait, avoir un email, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, tu peux parler à des gens sur plusieurs touchpoints, sur plusieurs points de contact. Tu leur envoies cinq, six emails et donc forcément, tu es capable d'adresser plusieurs barrières. Donc, l'emailing, à ne pas oublier vos newsletters, etc., c'est un formidable outil pour convertir et donc adresser les barrières, les différentes barrières que vous pouvez avoir. Donc ça, c'était dès l'acquisition et dès la conversion, si tu veux, il y a deux choses auxquelles on peut penser. La première qui est la plus importante, c'est les paniers abandonnés. Franchement, quand vous avez forcément, si vous avez un produit, vous avez forcément des paniers abandonnés. Même en P2B, vous avez des gens qui peuvent être intéressés, qui peuvent signer un contrat mais qui ne l'ont pas encore signé et du coup, vous allez les relancer. S'ils ne l'ont pas signé, c'est qu'ils hésitent. Et s'ils hésitent, c'est que vous avez forcément des barrières. Et donc, pour le e-commerce comme pour le service en P2B, il faut les adresser, ces barrières. Et donc là, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Vos emails de paniers abandonnés, ça suffit de faire des emails paniers abandonnés. Oui, vous n'avez pas acheté tel article, il va partir, il est en ressources limitées, il faut que vous l'achetiez maintenant. Non, ça ne marche plus ça. 160 personnes sont en train de regarder ce produit. Vite, passez à l'action. Exactement. Alors, ça c'est d'urgence, why not ? Mais dans vos communications de paniers abandonnés, soyez original. Essayez un petit peu d'adresser justement les points d'hésitation, les points de faiblesse que vous pouvez avoir. Et c'est à ce moment-là que vous réussirez à convertir. Vous avez plusieurs, vous pouvez faire plusieurs occurrences. vous pouvez envoyer plusieurs emails. Profitez-en pour le panier abandonné. Et ça, c'est le panier abandonné et on a exactement pareil, je le disais tout à l'heure, sur la conversion avec votre newsletter. Petite question sur le panier abandonné parce que je pense que ça va pas mal résonner. Il y a plein de gens qui font du e-commerce qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu recommandes du coup comme boucle email de façon ultra concrète ? Du coup, toi, tu leur demandes d'abord pourquoi ils n'ont pas acheté ou est-ce que tu arrives avec une réduction ? Comment tu gères ? Comment tu gères ça ? Parce qu'il faut aussi battre le fer tant qu'il est chaud. Donc, si tu nous parles de boucle email, on se dit s'il y a une séquence qui part, tu as intérêt à être de plus en plus offensif. Comment tu fonctionnes ? Bien sûr. Alors, justement, la prise de feedback, c'est hyper intéressant. Mais en fait, nous, on part du principe qu'il ne faut pas leur demander maintenant. Ils sont en hésitation. Il n'y a pas besoin de demander du feedback maintenant. Soit on le demande au tout départ, au moment où ils ne sont pas trop intéressés, soit au moment où ils ont acheté. du vécu qu'on a quand on fait des ads pour nos clients et que parfois, on s'occupe de leur funnel de conversion, de leurs emails, de leur panier abandonné, on essaye de faire une séquence et tu le disais tout à l'heure, il ne faut pas que le faire pendant qu'il est chaud. On essaye de faire une séquence ultra rapide. Tu vois, si par exemple, tu as quatre barrières, on identifie quatre barrières, tu peux faire quatre emails, un email par jour pendant quatre jours ou un email tous les deux jours pendant huit jours, max. Et en fait, derrière, tu as une autre séquence qui peut partir peut-être 30 ou 60 jours après. Tout dépend de la RGPD et de votre politique de données personnelles. Et pour le coup, on peut partir aussi du principe que la personne, au moment où elle est achetée, peut-être qu'elle a eu une galère au niveau financier ou peut-être que c'est moins le moment ou peut-être qu'elle a envie d'acheter ça mais plutôt pour Noël ou etc. Et du coup, c'est toujours aussi intéressant de faire partir une autre séquence d'email 30 ou 60 jours après une fois que la personne peut être dans d'autres dispositions. Et donc, sur le premier funnel, la première séquence de paniers abandonnés, nous, c'est souvent J plus 1, J plus 2, J plus 3, J plus 4, on adresse les barrières de la plus importante à la moins importante. Et effectivement, dans l'email J plus 3 ou J plus 4, on peut aller lâcher un petit code promotionnel. C'est toujours intéressant. En général, ce qu'on fait, c'est l'email numéro 1, c'est la barrière la plus importante plus livraison gratuite ou livraison dans les 24 heures. Tu vois ? Ensuite, l'email numéro 2, c'est la deuxième barrière la plus importante. Email numéro 3, troisième barrière plus code promo, etc. C'est canon. Merci pour tout ce que tu nous partages. C'est ultra actionnable. Je sais déjà qu'on va recevoir plein de messages enthousiastes après ce podcast. J'adore cette méthode. Ça vaut vraiment de l'or. Donc, merci pour tout ce que tu nous partages. Pour récapituler un peu, avant-vente, on ne parle pas du produit, on parle de transformation. Les personnes qui écoutent le podcast, on leur a rabâché, donc je suis sûre qu'ils le font déjà. Pendant la vente, du coup, s'il y a un achat, on segmente direct. Et puis, s'il n'y a pas d'achat, un abandon de panier. Sacha vous a livré la séquence irrésistible en quatre jours. On peut ajouter aussi, on n'en a pas parlé, mais un peu de preuve sociale. En général, ça marche très bien pour faire craquer le client qui hésite. Donc, du coup, encore une fois, on appuie à fond sur la transformation. Si c'est arrivé aux autres, voilà aussi ce qu'on peut vous promettre. Et puis, après vente, on ne lâche rien. On continue parce qu'on se souvient, c'est là où le fameux client va faire de la rétention, potentiellement de l'upsell. Troisièmement, devenir votre brand ambassadeur. Donc, en fait, il y a des très gros enjeux sur cette partie-là et les grosses marketeurs le savent. Donc, on continue à éduquer sur le service et à accompagner l'expérience post-achat. Pour ceux qui s'intéressent à l'expérience post-achat, j'ai écouté un podcast dans le podcast Le Panier qui est absolument génial où, en fait, ils expliquent comment est-ce qu'ils peuvent justement vous aider à préserver vos marges en accompagnant l'expérience post-achat. Et honnêtement, le mec qui a parlé est brillantissime. J'espère pouvoir bientôt l'inviter dans Marketing Square. Je n'ai pas encore eu le temps, mais allez écouter cet épisode du panier. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Mais le post-achat, n'est pas négligé. Et comme tout ce qui est négligé, il faut y aller et le surinvestir si vous voulez vraiment faire la différence. On est prêt pour la méthode numéro 3. Du coup, tu m'as fait une formidable transition. Déjà, merci pour les feedbacks. Tu m'as fait une formidable transition avec les preuves, un peu la preuve sociale. Tu vois que tu cherches à donner les témoignages, etc. Ça peut être effectivement une barrière. Nous, chez Dream, notre barrière, c'était aussi l'efficacité. Je vais l'acheter, mais c'est un produit nouveau. Est-ce que ça marche vraiment ? Et donc, comment tu réponds à cette barrière-là avec des témoignages ? Et du coup, ça me fait une bonne transition parce que comment on fait justement pour faire ressortir ces témoignages positifs, pour faire ressortir ces avis afin que les gens qui hésitent puissent les voir ? En fait, il y a deux choses. La première, c'est la stratégie de récolte d'avis positifs. Évidemment, on va essayer de récolter le maximum d'avis positifs. Et la deuxième strata, ça va être comment faire en sorte que les gens qui hésitent voient ses avis pour essayer de récolter le maximum d'avis. Nous, ce qu'on avait fait, c'est des stratégies qu'on fait pour certains de nos clients chez Grossroom et que j'avais expérimenté d'ailleurs chez Dream, c'était qu'on envoyait, comme je vous l'ai dit, on faisait beaucoup d'interviews Cali, beaucoup d'interviews Canti. Donc, on envoyait des mails aussi dix jours après l'achat ou vingt jours après l'achat pour demander la satisfaction générale d'un utilisateur. À partir du moment qu'on lui envoyait un time form, c'était tout simple de peu de questions. D'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, mais quand vous envoyez un time form pour être sûr qu'il y a un taux de complétion maximal, taux de remplissage maximal, le moins de questions possible. Il faut absolument ne pas dépasser les sept, huit questions. Si vous dépassez ça, les gens, ça va les décourager, ils vont arrêter. Et donc, vraiment, c'est un tip parce que j'ai eu énormément de clients qui me disent oui, mais moi, j'envoie des time form, des formulaires pour avoir des avis des clients, etc., mais ils ne me répondent jamais. Mais en fait, c'est des time form invitables qui font 20 à 30 questions. Forcément, les gens n'ont pas le temps de les remplir. Vous faites ça en sept, huit questions, c'est magnifique. Et en plus, même vous, ça va vous permettre de mieux analyser les données parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Et du coup, nous, ce qu'on faisait pour Dream, c'est qu'on envoyait ce type form-là, cinq, six questions sur la satisfaction générale des utilisateurs. C'est tout simple, satisfaction générale et un NPS sur dix. Si l'utilisateur nous répondait sept, huit, neuf ou dix, automatiquement, on avait mis en place un Zapier qui envoyait toute cette base-là, donc de personnes qui avaient répondu sept, huit, neuf, dix, directement à un site de récolte d'avis qui s'appelle Trustpilot et qui envoyait un avis, une demande d'avis. Donc, c'est un site tiers qui a envoyé cette demande d'avis-là et on arrivait à récolter les avis principalement positifs. Donc, ça peut parfois être contre-intuitif pour certaines boîtes parce qu'elles se disent bon, je n'ai pas accès à tous les avis, mais on le sait à quel point parfois des haters peuvent complètement défoncer une stratégie de conversion. Donc, là, pour le coup, vous envoyez un message uniquement aux gens qui ont un avis positif. Ceux qui répondent moins de sept, vous les contactez en prio, en perso, on le disait tout à l'heure, au téléphone ou en email pour justement comprendre pourquoi ils ont mis une mauvaise note et comprendre comment on peut améliorer leur expérience. Donc, voilà, c'est un peu les deux choses à faire là-dessus. Une fois qu'on a mis en place cette automatisation-là, pour tout vous dire, au départ, je n'avais même pas mis de Zapier en place, je n'avais même pas mis d'automatisation. Toutes les deux semaines, je prenais les résultats du Typeform, je prenais les gens qui avaient mis 7, 8, 9 ou 10, donc ça, c'était tout simple, c'était un filtre sur Spreadsheet et je l'importais sur Trustpilot qui lui envoyait les demandes d'avis et qui s'occupait aussi des rappels, etc. Et derrière, on avait une page de Trustpilot avec pratiquement uniquement des gens avec des avis positifs. Il y a évidemment des haters qui arrivent à retrouver le truc, mais en général, c'était noyé dans les avis positifs. Voilà, ça, c'était la stratégie de récolte des avis. Ensuite, comment on fait pour justement faire en sorte qu'ils tombent dessus ? On s'est dit souvent une chose, c'est qu'à partir du moment où il arrive sur le site, l'utilisateur arrive sur le site, il n'achète pas, il hésite. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire en général ? Et donc là, c'est un peu cette psychologie de se mettre un peu dans les pompes de son utilisateur. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'hésite, je vais directement sur Google et je vais taper, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'hésitais à m'acheter un vélo électrique. Je ne savais pas lequel m'acheter. Donc, j'ai tapé Angel Bike, Avis, Cowboy, témoignage, etc. J'étais étonné de voir que je ne tombais sur aucun des sites ou du contenu géré par eux. Et en fait, nous, ce qu'on avait mis en place avec Dream et ce qu'on met en place avec pas mal de clients chez Grossroom, c'est qu'avec les vidéos témoignages qu'ils ont, on essaye d'utiliser YouTube pour se positionner en SEO sur ces requêtes-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que Dream témoignage ou votre produit témoignage, il n'y a personne qui se positionne sur ça. Ce n'est pas un mot-clé qui est de compétition. Personne ne va vouloir se positionner sur ça. Du coup, vous avez l'opportunité de vous positionner hyper facilement. Et la deuxième chose, c'est surtout que YouTube a été racheté par Google. Donc, pour le coup, ils sont hyper avantagés par Google. Et quand vous positionnez avec une vidéo, ça prend beaucoup de place. Du coup, les gens, ils cliquent. Et donc, l'idée, c'est de se positionner sur ces requêtes-là avec vos vidéos témoignages. Comment vous faites ? C'est super simple. La première chose, c'est que vous répétez l'occurrence sur le titre et la deuxième chose sur le sous-titre. Donc, par exemple, nous, on avait mis Dream témoignages Valérie, 46 ans, utilisatrice. Et sur la description, pareil, on répétait l'occurrence. Et la troisième et dernière chose, on avait mis un petit budget de 300-400 euros en Google Ads pour le pousser sur ce mot-clé histoire de le lancer. Et après 400 euros, on a laissé et naturellement, il est venu se positionner en première position. Voilà. Tu es trop fort. Tu es trop fort, Sacha. Je n'ai rien à faire. En fait, tu donnes tous les outils, tu donnes toute la méthode, tu dis tout ce que tu sais. Enfin, franchement, bravo et merci pour ce que tu nous partages parce que c'est ultra concret et tu nous as vraiment bien guidés. C'est ultra pédagogique, donc je suis très contente. J'espère que tu ne vas pas m'envoyer une facture. Franchement, c'est du costaud ce que tu nous partages. J'adore que tu répètes réengager les mécontents. On va encore remettre une couche là-dessus, mais un client qui est mécontent, c'est potentiellement votre meilleur brand ambassadeur. S'il a pris 30 minutes pour rédiger un avis négatif, c'est en fait aussi potentiellement parce que c'est quelqu'un qui est très impliqué et c'est quelqu'un qui peut aussi vous faire une très belle presse si jamais vous le faites changer d'avis. Donc, les utilisateurs qui sont verbeux, on ne se dit pas que c'est parce qu'ils sont bêtes, on se dit que c'est parce qu'ils ont vraiment mal. Donc, il faut gérer quelque chose dans votre produit à ce moment-là. J'adore tous les outils que tu nous as donnés. On a partagé Typeform tout à l'heure. Il y en a un de la famille que j'adore et qui peut vous aider parce que Sacha disait attention avec les questionnaires, c'est vrai que ce n'est pas toujours agréable à recevoir. Moi, j'ai des très bons résultats en utilisant VideoASK et l'idée, c'est de mettre quelqu'un de sympathique en vidéo et en fait, c'est un questionnaire vidéo. Ça va encore plus guérir la friction de devoir répondre à un questionnaire. C'est toujours un peu froid. On en a vu 35 000. VideoASK, il y a un effet waouh. Moi, je sais qu'à chaque fois, il y a au moins une personne par envoi qui me dit, qui m'écrit carrément comment tu as fait pour faire ça. Donc, en fait, il y a un effet waouh sur VideoASK. Donc, n'hésitez pas. Ça ne coûte rien du tout. C'est la même famille que Typeform et vous pouvez faire des trucs vraiment cool avec. Donc, je vous le conseille. C'est hyper intéressant. Effectivement, VideoASK, on voulait l'utiliser dans l'équipe. Donc, merci de me le confirmer. Très cool. C'est trop cool pour les onboarding. En fait, c'est comme Typeform, vous pouvez vous en servir pour tout, pour la satisfaction, pour l'acquisition. Moi, je l'utilise même dans le domaine du SaaS pour onboarder mes brand ambassadeurs parce que si aussi vous êtes un adepte du CEO branding ou en tout cas que vous avez un community leader, un visage un peu qui ramène de la confiance dans votre société, c'est hyper bien de pouvoir accompagner toute la partie où il y a le plus de friction, donc potentiellement ces fameux questionnaires. Je pense qu'on est prêt pour le point numéro 4. Tu me promets, tu ne m'envoies pas de facture. On peut continuer tranquillement ? Promis, promis. Si ça peut aider, franchement, il n'y a pas de souci. C'est fait pour. Le point numéro 4, pour le coup, il est plus simple. en tant que tel. Que vous soyez en B2B ou en B2C, vous avez forcément en B2B un formulaire à remplir pour, je ne sais pas, avoir une démo ou en B2C des étapes à faire pour justement ensuite mettre son adresse, ses identifiants, sa carte bancaire pour acheter un produit et être livré ensuite. En fait, on a tendance, si vous voulez, forcément à optimiser ces choses-là. C'est normal puisque c'est un petit peu le cœur du réacteur pour convertir des gens. On a tendance, si vous voulez, à réduire les étapes de son funnel de conversion. C'est-à-dire que quand on voit dans des e-commerce des e-commerce qui convertissent, on se dit, ok, ils ont peu d'étapes. Juste une étape livraison, juste une étape paiement et c'est tout. Mais en fait, les recherches, elles ont montré que ce n'est pas le nombre d'étapes qui est prêt les utilisateurs. Ce n'est pas le fait de passer par une page livraison, de passer par une page information, de passer par une page paiement, etc., qui les effraie. C'est plutôt le nombre de champs à remplir. Et en fait, on remarque que c'est le cas pour plusieurs choses. La première, c'est que ça donne de la friction, évidemment. Trop de champs à remplir, c'est une galère. Mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, et plus en plus, qui sont sur mobile. Et c'est hyper galère de remplir des champs sur mobile. Alors, c'est encore plus galère de remplir des champs sur mobile à sélection multiple. Je ne sais pas si tu vois, Caroline, tu sais, quand tu dois sélectionner ton pays, France, à chaque fois, tu te trompes, il faut que tu… Les fameux, on appelle ça, dans le jargon, c'est les drop-down menus, les menus déroulants. Alors ça, c'est un enfer sur mobile. C'est un enfer. Et du coup, ça, ça effraie beaucoup d'users. Et donc, c'est pour ça que les recherches montrent que ce n'est pas le nombre d'étapes, c'est plutôt le nombre de champs à remplir qui est un problème. Donc, on va chercher à optimiser ce modèle de conversion en réduisant le nombre de champs à remplir. Par exemple, une chose très simple, on peut tout simplement utiliser un unique champ pour demander tout le nom de la personne, le full name, plutôt qu'un champ pour le prénom, un autre champ pour le nom. Et souvent, en plus, on le met en horizontal. Donc, sur le responsive en mobile, tu vois, ça fait un truc un peu décalé, c'est hyper moche et en général, ça bug. On met juste un champ où la personne met son prénom et son nom d'un coup et au moins, ça marche. Et souvent, en plus, sur les e-commerce ou chez Dream, on a des gens qui mettaient leur prénom et leur nom direct dans le champ prénom. Enfin bref, c'était une galère à faire. Donc là, pour le coup, vous pouvez en avoir juste un champ pour deux. Ensuite, il y a plusieurs choses. Vous pouvez cacher généralement les champs qui sont non remplis par les gens. Par exemple, les lieux dits, l'adresse d'eux, les coupons, l'entreprise, etc. Si vous ne souhaitez pas définitivement les supprimer, vous avez juste à mettre un lien où les gens cliquent et hop, ça s'affiche. Mais sinon, cachez-les parce qu'il n'y a personne qui les remplit. Et puis en plus, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites qui ont montré qu'avoir un lien coupon code promo trop visible, ça donne l'envie aux gens de chercher un code promo alors qu'ils étaient prêts à acheter. Et s'ils n'en trouvent pas, ça leur bloque dans leur conversion. Donc du coup, vous pouvez juste mettre un lien pour cacher ça et derrière, ça met moins de champ et donc plus de conversion. Et derrière, on en parlait avec les drop-down menus, essayez de voir sur Shopify ou sur WordPress, il y a des plugins qui vous permettent de faire des autodétections. Autodétection de villes, autodétection de régions, de pays en fonction du code postal. C'est-à-dire qu'une personne qui remplit le code postal, directement, elle a le pays, la ville, la région qui est remplie. Souvent, moi, ça m'arrive, tu vois, de mettre Paris, bon, bah, Île-de-France, c'est une galère. Et donc là, pour le coup, vous empêchez ce multi-choix qui est une friction énorme sur le mobile en faisant une autodétection. Et derrière, une fois que vous avez toutes ces infos-là, vous pouvez évidemment demander à l'utilisateur de créer un compte. Mais dans tous les cas, demandez-le après le fait qu'il ait mis ces informations-là en les réutilisant directement. Par exemple, vous dites, voilà, vous avez mis toutes ces infos-là. On vous propose de créer un compte pour suivre votre livraison directement sur le site web. Vous n'avez rien à faire, juste mettez OK et acceptez les conditions générales. Et ça, en général, on le fait. Mais s'il y a besoin de remettre toutes les informations, évidemment, personne ne le fait. Et ça, on avait eu pas mal de clients qui se plaignaient de ne pas avoir assez de comptes actifs parce qu'en fait, les gens avaient la plebe de le faire. Voilà, voilà. Il y a plein de choses à faire là-dessus sur les champs, mais pensez-y, mais c'est vraiment une chose à faire. Tout à fait vrai. Et puis là, tu nous as donné déjà plein de petites pépites en no-code que vous pouvez faire sans développeur. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un développeur, moi, je vous fais un petit retour d'expérience là-dessus. Ce que vous pouvez faire aussi, tout simplement, c'est pour améliorer la conversion pendant les étapes d'onboarding, n'évitez pas à directement aspirer les informations société. Nous, on a vu des très bons impacts quand en fait, on a proposé à partir du moment où vous remplissez votre société, nous, on va chercher la raison sociale. mon développeur a été capable de faire des merveilles et d'aller chercher directement toutes les informations un petit peu périlleuses à obtenir. Du coup, un champ intelligent, si vous avez la chance d'avoir un CTO ou une équipe technique qui vous accompagne, c'est aussi quelque chose que vous pouvez optimiser. Sacha, complètement d'accord avec ce que tu as dit. Les champs inutiles du genre monsieur, madame, que je vois encore traîner sur bien trop de formulaires. Et puis aussi, il y a aussi une étape où souvent, on se rend compte que surtout les jeunes entrepreneurs, ils ont tellement entendu la data, c'est la clé, il faut avoir un maximum de data, mais encore une fois, attention à la vanity data aussi, la data qui ne vous dit rien, la data dont vous n'avez pas besoin. Et souvent, sur ces formulaires, je vous vois tomber dans l'écueil de demander plein d'informations que vous ne réutilisez pas après. Et donc, du coup, on est frugal, comme l'a répété Sacha, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. Donc, limite, si vous n'avez pas besoin du prénom, si c'est un formulaire de satisfaction, ne prenez même pas le prénom, prenez juste l'adresse e-mail. On ne prend que ce qu'on a besoin. Voilà, ça va vous permettre de réduire la friction au maximum. Exactement, ouais. J'inscite juste ce que tu dis à la fin, mais c'est vachement le cas aussi pour les boîtes B2B. Combien de fois on va sur des SaaS où ils te demandent prénom, nom, entreprise, nombre d'employés, message ? Parce que bon, si je fais une demande, je n'ai pas besoin de mettre un message en plus pour vous dire je suis intéressé par votre produit. Tellement de choses qui au final sont assez useless quand vous faites le call derrière. Donc effectivement, totalement d'accord. Pour le cinquième et dernier point, c'est intéressant parce qu'en fait on en a parlé pendant toute la durée du podcast. j'avais marqué un petit peu ce qu'on appelle le Do Things That Don't Scale. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un anglicisme. L'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce que c'est. Le Do Things That Don't Scale, ça a été démocratisé par Paul Graham qui est le fondateur de Y Combinator qui est un incubateur, le plus grand incubateur au monde qui a notamment accompagné Stripe, Airbnb, etc. et en fait, il avait repéré, c'est ce qu'on disait au départ, que les entrepreneurs qui avaient réussi, c'était justement les entrepreneurs qui n'automatisaient pas tout ce qui était en relation avec leurs clients ou en tout cas pas maintenant. Et c'est justement ce qu'on s'était dit tout à l'heure, quand vous parlez à vos clients ou à vos potentiels clients, ce n'est jamais du temps perdu. Et donc nous, ce qu'on avait imposé, c'était au moins une à deux heures d'activité sur Intercom ou sur la chatbox du site par jour par équipe. Et en fait, ça, ça nous permettait d'avoir une équipe hyper au fait de toutes les problématiques terrain et hyper au fait aussi des problématiques réseau, tu vois par exemple ou des problématiques urgentes. Par exemple, des utilisateurs, quand ils ont des problèmes, bon, parfois ils ne pensent pas direct à nous appeler, ils vont sur la chatbox du site pour envoyer un email, un message direct et quand on se reçoit à trois, quatre de la même teneur, on se dit OK, donc il y a un vrai problème là-dessus, il faut qu'on prévienne les devs pour corriger ça. Ça, c'était le cas dans la tech avec Dream mais typiquement avec Grossroom, c'est aussi le cas d'avoir, nous, tous les sites sont directement sur la chatbox, répondent hyper rapidement, vous pourrez tester d'ailleurs sur le site Grossroom mais en fait, ça nous permet, en fait, on a modifié le site en fonction de ça. Ça nous permet d'avoir cette vision terrain, tout le monde doit le faire pour avoir justement ça et donc on a remarqué aussi que ça décuplait les taux de conversion, les taux d'appel. Donc au final, ma dernière strata, c'était de ne jamais, même si vous avez du volume en trafic et en client et franchement, bravo à vous de le faire, toujours garder cette identité un peu où vous ne vous automatisez pas, toujours garder ce do things, that don't scale comme dirait Paul Graham qui est hyper importante, c'est l'empreinte qui va vous faire réussir parce que ça va vous donner de la croissance organique. Donc voilà, pas de tips concrets, simplement, allez-y là-dessus, n'automatisez pas, il y a plein d'histoires d'entrepreneurs, je l'avais raconté la dernière fois à Caroline en off, mais l'histoire de Stripe justement chez Y Combinator où les fondateurs étaient directement allés voir des gens, des entrepreneurs chez Y Combinator pour leur installer eux-mêmes leurs produits. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir leur croissance parce que quand vous êtes utilisateur et que vous avez le fondateur lui-même qui s'occupe de vous installer le produit, vous avez une expérience de dingue, vous en parlez derrière à d'autres gens, à vos confrères qui sont aussi des potentiels clients et derrière, ça fait de l'acquisition organique et ça va décupler votre taux de conversion. Effectivement, ça s'est senti, tu l'as rappelé habilement pendant tous les points, je savais que c'était le dernier point donc je ne voulais pas spoiler mais en fait, c'était hyper important comme idée et c'est une idée vraiment pratico-pratique parce que souvent, les gens qui font du gros marketing, on pense qu'on est des gros bêtas et qu'on travaille comme des cochons et qu'on lance des grosses automatisations à tort et à travers mais en fait, en général, les gros marketeurs, en tout cas ceux qui sont bons, font surtout un travail d'audit ultra scrupuleux et tout part de là, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ce que Sacha vous dit quand il dit un comportement organique, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que fait mon client quand la porte est fermée avant que je discute avec lui ? En fait, en observant ce qui fonctionne en organique, c'est à partir de là que vous allez pouvoir être capable de dégager de la croissance donc en fait, l'apprentissage précède toujours et même les machines, même les algorithmes obéissent à cette règle-là, c'est d'abord un petit panel donc c'est un peu la stratégie des petits pas mais il y a d'abord ce qui s'appelle la learning phase donc la phase d'apprentissage et après, on optimise mais dans aucun cas on commence par automatiser et je sais que notamment sur LinkedIn, vous êtes beaucoup à vouloir tout de suite faire de l'automatisation et moi souvent, je prenne des cas de fer sur mes clients et je leur dis non, d'abord, on va répondre à tout le monde à la main et ils sont un petit peu déçus parce que parfois, c'est une partie sexy de notre travail aussi où ils se disent qu'on est des magiciens qui apportons beaucoup de productivité mais en fait, il n'y a pas de recette secrète d'abord, il faut bien comprendre le besoin si vous voulez être capable de l'adresser. Merci Sacha pour tout ce que tu nous as partagé, j'encite vraiment ceux qui nous écoutent à t'envoyer des messages de remerciements, à aller regarder ce que vous faites chez Grossroom parce qu'il y a plein de gens qui font mal ce métier donc j'espère que cet épisode t'apportera des clients parce que je sais que je les envoie vers quelqu'un qui sait faire son travail. Où est-ce qu'on peut t'adresser une demande, te remercier pour l'épisode ? Où est-ce qu'on peut te parler en direct le plus facilement possible ? Déjà, merci beaucoup pour les questions, pour l'écoute, c'était top. En termes de contact, il y a notre site grossroom.co et sinon, vous pouvez me contacter directement sur sacha arrobas grossroom.co et sur LinkedIn forcément. Merci beaucoup Sacha, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu. S'il vous a plu, dites-le moi comme ça, on en fera d'autres et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt sur Marketing Square. Ciao ! A bientôt ! Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ces clients un par un quand on peut placer ces croissances en pilote automatique ? Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square. deuce dans le faire.